Musique J'espère que vous allez tous bien Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode Actuellement 7h30 J'essaie d'avoir un rythme de vie un peu plus cadré A chaque fois que je passe à cet endroit Il y a toujours plein de canards Et ce que je retrouve c'est que depuis que je vais à la salle le matin Vraiment je passe des super journées Le soir j'ai une bonne fatigue Et j'arrive à dormir assez tôt Donc franchement je vous conseille de vous lever le plus tôt possible Et de faire une activité Des coques qui se baladent là par ici Il va m'attaquer ? Non ça va Et aujourd'hui je suis archi content puisqu'on va visiter Un des quartiers les plus stylés d'Auckland Qui s'appelle Ponsambi Du coup je vous laisse, moi je vais à la salle Et on se retrouve juste après, c'est parti Musique 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 Je devais y aller en bus, mais ça met une heure. Et il y a énormément de bus qui sont annulés, du coup je vais être obligé de prendre la voiture. Sous-titrage ST' 501 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 ERA ERA ... Sous-titrage ST' 501 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 ... Là je viens de rentrer chez moi et on va conclure ce vlog casse Je vous montre ma terrasse En vrai elle est plutôt sympa, on ne l'a pas vraiment personnalisé Parce qu'on n'en a pas vraiment besoin On m'a acheté deux chaises de camping dans une sorte de Emmaüs Pour 5 dollars Et voilà du coup on les pose là J'ai énormément insisté sur les différentes soirées Que j'ai pu faire en Norvège ou même en Corée du Sud Parce que je trouvais que c'était ce qui marquait On va dire la plus grosse différence Entre mes différents voyages Mais il ne faut pas se méprendre, la Norvège et la Corée du Sud, ce n'était pas que des soirées. C'était aussi des visites, des découvertes, des rencontres. Ce n'était pas qu'une vie de débauche. La grosse différence maintenant, c'est que je travaille. Et quand tu travailles, il y a quand même beaucoup plus de responsabilités. Ça va faire à peu près 2-3 mois que je travaille dans une patinoire ici. Avant ça, j'avais fait un mois de road trip dans l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande. Donc c'était vraiment super, c'était un chouette voyage. Donc j'ai pu découvrir plein de nouveaux endroits et plein de nouveaux paysages que je n'avais jamais vus avant. C'était quand même beaucoup plus centré sur un mode de vie beaucoup plus calme qu'à l'époque. Là où je me dis qu'en fait à 18 ans, si j'étais parti en PVT, ou dans le même contexte, je n'aurais pas fait les mêmes choix ou je ne serais pas forcément allé travailler comme ça. Maintenant, je me plais beaucoup plus dans ce mode de vie-là que dans le mode de vie que je pouvais avoir avant. Et je suis persuadé que le mois d'avant ne se plairait pas dans le mode de vie que j'ai maintenant. Si je pouvais conclure, je dirais que l'âge, c'est un facteur important. Mais ce n'est pas le seul facteur. Voilà, mais on ne va pas s'éterniser là-dessus. On ne fera pas d'ouverture comme à l'époque, à l'école. Oui, ton rapport au voyage change avec l'âge. Voilà. Moi, j'ai adoré Ponsombie. Franchement, c'était super chouette. Je pense que je vais retourner dans la boutique vintage parce que j'ai envie d'acheter un petit pull ou un petit t-shirt. Je trouvais sympa, ce n'était pas hyper cher. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ah oui, et si tu peux liker et t'abonner éventuellement, ça me ferait hyper plaisir. Ciao. 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 Ciao.